Peu de choses titillent notre imaginaire, comme les sons qui viennent des logements voisins. Il suffit d'un tout petit bruit à travers la cloison pour imaginer une histoire extraordinaire. Que fait mon voisin ? Pourquoi ma voisine vit seule ? D'où vient cette musique douce ? Quel silence étrange ! Des pleurs dans la nuit ! Un chien qui aboie ! Une toute petite vieille dame quitte l'immeuble. Où va-t-elle ? Quelqu'un sonne à la porte d'à côté. Il est acquis ce chat qui passe d'un balcon à l'autre. Quelle est cette langue que j'entends ? Un appartement est alloué. Qui viendra l'occuper ? Connais-tu tes voisins et tes voisines ? Les histoires de la porte d'à côté. Deuxième épisode à la rencontre de l'autre et de l'ailleurs. Au-delà de la forêt, de Nadine Robert, illustrée par Gérard Dubois, au Seuil Jeunesse. Dans ce magnifique album, l'ailleurs, l'autre se trouve de l'autre côté de la forêt. On raconte que la forêt est habitée par des loups, des ogres et des blaireaux géants. Même si personne n'ose s'y aventurer, Arthur et son père, qui habitaient juste dans une clairière à côté de cette immense forêt, aimeraient bien savoir ce qu'il y a au-delà. « Nous allons construire une tour, » dit le papa à Arthur. « Une tour très haute pour voir par-dessus les arbres et bien au-delà de la forêt. » Pour découvrir ce qu'il y a au-delà, Eugénie et Nestor ne construisent pas de tour, mais un merveilleux pont. Eh oui, parce que l'inconnu se trouve ici sur l'île d'en face. Anne Wilsdorf, ingénieuse Eugénie, aux éditions La Joie de Lire Par un beau jour d'été, Eugénie et Nestor se promènent au bord de la mer. Ils aperçoivent au loin l'île de nulle part. Mais subitement, l'île disparaît aussi vite qu'elle leur était apparue, engloutie sous l'épais nuages qu'il avait toujours cachés. De retour à la maison, les enfants racontent à leurs parents ce qu'ils ont vu. Papa et maman se moquent d'eux gentiment. Nous aussi, à votre âge, on y a cru à l'île de nulle part. On racontait autrefois que les marins qui tentaient de l'approcher affrontaient de tels cyclones, tempêtes et tornades qu'ils ne pouvaient jamais l'atteindre. Puis, on a cessé de la chercher, d'y penser et d'y croire. Elle fut même rayée de la carte. On a ainsi perdu l'habitude de rêver à un ailleurs qui n'existe pas. Eugénie et sa famille vivent sur l'île des oubliés, au milieu des mers. Personne n'y vient jamais. Personne ne la quitte. Elle semble bien seule sur la carte du monde. Papa et maman disent que c'est très bien comme ça, que sur l'île des oubliés, nous avons tout ce qu'il faut. Dans Maître des brumes de Tommy Onguerer, édité à l'École des loisirs, on rencontre aussi de vaillants frères et sœurs, Finn et Kara. Comme Eugénie et Nestor, ils vivent sur une île coupée du monde, mais en Irlande, cette fois-ci. Vivant dans un petit village de pêcheurs, tout le monde a un bateau et les enfants reçoivent aussi leur première embarcation. « Rien qu'à eux, mais non sans avertissement. » « Ne sortez pas de la baie, » les avertit le père. « Et surtout, ne vous approchez jamais de l'île aux brumes. C'est un endroit maudit, dangereux, cerné par les courants les plus traîtres. Ceux qui se sont aventurés dans ces eaux ne sont jamais revenus. » Au loin, l'île aux brumes transperçait l'horizon, menaçante comme une vieille dente de sorcière. Finn et Kara adoraient caboter le long de la côte et pêcher du poisson. Mais un jour, un brouillard épais envahit la baie. La marée les entraîna vers le large. Au-delà de la forêt, est-ce vraiment si dangereux ? Les habitants de l'île d'en face, sont-ils si différents de nous ? Les peurs qui se transmettent depuis si longtemps sur ces ailleurs mystérieux, sont-elles fondées ? Pour connaître les aventures d'Arthur et de son père, de Génie et Nestor, de Finn et de Kara, mais aussi pour découvrir d'autres histoires sur nos voisins, ces inconnus. Rendez-vous aux bibliothèques municipales de la ville de Genève. Nous sommes ouverts.